Ok, vous avez forcément déjà entendu quelqu'un dire que Naïda est le perso à invoquer sur Genshin Impact. Vous avez aussi vu tous ces sondages qui montrent que la majorité des joueurs comptent invoquer Naïda à son rerun. Et quand vous regardez des guides liés au Dendro, vous voyez tout le monde vous dire qu'il faut jouer Naïda dans ses teams. Donc vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi tout le monde fait tant d'éloge sur elle ? Et qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Et c'est ce que nous allons justement voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et en plus de ça, on parlera des quelques petits changements qu'il y a eu sur Naïda depuis sa première bannière. Donc déjà, pourquoi Naïda est-elle considérée comme l'un des meilleurs personnages du jeu ? La raison principale est son application Dendro. En effet, grâce à sa compétence élémentaire, elle peut marquer tous les ennemis qui passent dans son viseur. Et ceux-ci prendront des dégâts Dendro immédiatement. Puis chaque fois qu'un ennemi subit une réaction, tous ceux qui sont reliés par ses marqueurs vont subir des dégâts Dendro. Bien sûr, il y a une limite d'un proc toutes les 2,5 secondes. Mais c'est déjà bien assez pour que les ennemis aient le Dendro sur eux pour faciliter vos réactions de fleurissement, suractivation ou encore propagation. Aucun autre personnage sur le jeu ne permet une application Dendro aussi simple et avec si peu de conditions. Pour le voyageur Dendro et Kolei, il faudra avoir leurs ultis et l'application ne se fera que dans une zone restreinte. Donc c'est pas idéal contre des ennemis mobiles. Et pour Yaoyao, même si elle n'a pas besoin de son ulti, elle ne touche les ennemis que un par un, ce qui n'est pas idéal si vous êtes dans une situation de multisible. Donc comme elle est très pratique pour appliquer l'élément Dendro aux ennemis, et bien elle va pouvoir aider n'importe quel team qui se base sur cet élément. Et toutes ces teams seront beaucoup plus confortables à jouer et auront de bien meilleures performances si vous jouez Naida plutôt que tous ses autres personnages. En dehors de ça, elle sera aussi capable de donner un boost de maîtrise élémentaire assez conséquent à votre personnage actif. Si votre ulti cœur illusoire est actif, car dans cette zone, votre personnage actif gagnera l'équivalent de 25% de la maîtrise élémentaire du personnage qui en a le plus dans votre équipe. Donc par exemple, si vous avez une Naida qui a 1000 de maîtrise élémentaire dans votre équipe, votre personnage actif gagnera 250 points. Et ce montant est vraiment énorme et fera vraiment la diff si vous jouez Naida dans une team sur activation, propagation, fleurissement, gagne ou fonte, ou encore en team brûlure. Qui sont toutes des teams, ou plus précisément des réactions, qui profitent énormément de la maîtrise élémentaire. Si vous jouez Naida en team bourgeonnement ou exubérant, ce sera un petit peu moins utile, car le personnage qui fait la majorité des réactions ne sera pas votre personnage actif. Et ce bonus sera juste utile pour que votre Naida fasse plus de dégâts si elle est le personnage actif. Et si ces deux aspects n'étaient pas suffisants, elle fait aussi de bons dégâts. Bon, ça ne fait pas d'elle un vrai DPS comme une Ganyu, une Ayaka, une Utao. Mais clairement, quand vous allez taper avec elle, elle ne va pas juste taper pour appliquer son élément. Elle peut quand même faire de bons dégâts, surtout si vous baissez les résistances ennemies avec des sets d'endro, ou alors si votre ulti est actif pour donner plus de maîtrise à Naida. Et pour faire tout ce que je vous ai cité, que ce soit les boosts de maîtrise élémentaire, les dégâts ou l'application d'endro, eh bien vous n'avez pas besoin d'investir énormément dans votre Naida. Il faudra juste placer plein de maîtrise élémentaire sur elle, et on n'aura pas besoin d'avoir des armes 5 étoiles ou de farmer des artefacts pendant des années pour qu'elle soit efficace. Une question, une comparaison plus précisément que je vois beaucoup passer en ce moment, est celle entre Naida et Baichu. Est-ce que l'un des deux personnages vaut plus le coup que l'autre, puisque ce sont deux personnages d'endro qui sont catalyseurs, qui peuvent appliquer le dendro aux ennemis, mais étant donné que Baichu peut aussi donner des boucliers et du soin, est-ce qu'il pourrait être meilleur que Naida ? Pour l'instant, tant que Baichu n'est pas encore dispo et testable, on ne pourra pas être sûr à 100% de sa valeur. Il y a souvent des subtilités qu'on ne découvre qu'une fois que le personnage est dispo, donc il y a des chances qu'il soit meilleur qu'on ne le pense une fois qu'il sera sorti, ou même qu'il soit moins bon qu'on ne le pense. Mais pour l'instant, il a l'air d'être un personnage très prometteur, qui est capable de faire pas mal de choses, comme du soin, des boucliers, de l'application dendro hors combat, comme je vous l'ai dit. Cependant, je ne pense pas que ça suffira pour voler la vedette à Naida, car il reste dépendant de son ulti. Si tu veux appliquer le dendro régulièrement avec lui, eh bien il faut avoir son ulti, contrairement à Naida, qui marque les ennemis en permanence avec sa compétence élémentaire, et surtout que la marque reste très très longtemps. Et surtout, l'application hors combat de Baichu est mono-cible, il ne touchera les ennemis que un à un, de la même manière qu'une Yao Yao par exemple, et c'est encore quelque chose qui est beaucoup moins bien que Naida, qui peut infliger le dendro à de multiples ennemis. Je ne doute pas une seconde que Baichu sera sûrement un bon personnage à sa sortie, mais ce sera plus un personnage de remplacement pour Yao Yao en tant que healer dendro, plutôt qu'un remplacement pour vos applicateurs dendro. Même le voyageur dendro serait sans doute plus pratique à jouer que Baichu, si vous cherchez à appliquer l'élément à plusieurs ennemis. Donc si vous hésitez entre Baichu et Naida, cette dernière est la valeur sûre, elle restera la meilleure applicatrice dendro du jeu, et sera certainement utilisée dans beaucoup plus d'équipes que Baichu. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose qu'on voit les changements qu'il y a eu sur Naida depuis sa première bannière. Est-ce qu'il y a de nouvelles armes jouables sur elle, de nouveaux artefacts ou même de nouvelles teams ? Pour la partie des armes, honnêtement ça ne va pas changer, on reste toujours sur les mêmes armes. L'objectif est toujours d'avoir une Naida qui atteint 1000 de maîtrise élémentaire, comme ça elle pourra faire un max de dégâts et donner un max de bonus aux autres membres de votre équipe. Donc quand vous allez choisir vos artefacts et armes, vous allez essayer de faire en sorte que ça donne assez de maîtrise élémentaire à Naida pour qu'elle puisse atteindre ce seuil. Si jamais elle est en personnage active, on va plutôt viser 800 de maîtrise élémentaire à peu près, car son ulti lui permettra de regagner 200 de maîtrise grâce à son premier passif. Donc si vous voulez avoir un max de maîtrise élémentaire sur elle, sa meilleure arme est toujours les 1000 rêves flottants. On peut toujours lui mettre Mémoire des Rituels, ça donne beaucoup de maîtrise. Ça peut être aussi l'étoile d'une soir errante, qui pourra aussi donner de l'attaque aux autres membres de votre équipe, ou alors la classe des terres et des mers, ou même en arme 3 étoiles totalement free to play, vous pouvez lui mettre le guide de magie, ça lui donne assez de maîtrise élémentaire, quelques dégâts supplémentaires avec le passif, et même si vous avez une arme free to play, elle aura de bonnes paires. Dans le cas où vous avez déjà assez de maîtrise élémentaire et que vous cherchez à faire plus de dégâts avec elle, bon là on pourra partir sur des armes qui donnent du taux critique ou du dégâts crit. Dans ce cas là, la meilleure arme sera la vérité de Kagura, on pourra partir sur l'origine des quatre vents, la perle solaire, ou encore le mouvement vagabond. Mais si vous ne cherchez pas à faire tant de dégâts avec elle et que vous préférez booster les autres personnages de votre équipe, vous pouvez lui mettre l'anneau de Hakushin, ce sera utile pour booster vos personnages électro, vous pouvez lui mettre le code de Pavonius, comme ça elle pourra donner plus d'énergie aux autres membres de votre équipe, ou alors vous pouvez mettre l'histoire des chasseurs de dragons, si un personnage de votre équipe scale bien sur l'attaque. Et pour les artefacts non plus, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de personnage qui a le set d'endro dans votre équipe, vous allez lui mettre le set d'endro pour qu'elle puisse faire plus de dégâts, ou alors pour que vos réactions telles que le fleurissement ou l'exubérance, ou le bourgeonnement fassent plus de dégâts. Sinon en dehors de ça, on lui mettra le full rêve doré, ou alors un mélange deux fois maîtrise élémentaire pour qu'elle ait un maximum de maîtrise, et éventuellement si vous avez un personnage dans votre équipe qui scale sur l'attaque, qui a besoin de beaucoup d'attaque, vous pouvez aussi lui mettre un full 7000 litres pour lui donner de l'attaque. Et pour les stats, vous allez essayer de chercher un maximum de maîtrise élémentaire pour atteindre les seuils dont on a parlé, et si vous avez assez de maîtrise élémentaire en sous-stat, ou alors avec vos armes, vous allez essayer de mettre du bonus d'endro sur votre coupe, et du taux critique dégâts crit sur votre diadème de Logos. L'ordre de priorité de stats qu'on veut vraiment avoir sur elle, ce sera la maîtrise élémentaire, puis le bonus d'endro, puis le crit, et en dernier l'attaque, puisqu'elle a quelques scaling attaques, mais pas très important. Donc si vous manquez de maîtrise élémentaire, vous pouvez mettre un casque maîtrise élémentaire au lieu de dégâts crit ou taux critiques. Pour les nouvelles teams qu'on peut faire avec Naïda depuis sa sortie, on a les teams avec Alaïssam, notamment la team propagation. On n'avait pas tant de teams propagation par le passé, on pouvait en faire avec Tinari, on pouvait en faire avec Naïda DPS, mais là vraiment Alaïssam est devenu le meilleur personnage dans une stratégie de propagation, qui est une team où vous avez besoin d'avoir un personnage électro pour créer cette réaction d'endro plus électro, qui permettra à Alaïssam, mais aussi à Yae de faire plus de dégâts, selon leur niveau, selon leur maîtrise élémentaire. Naïda dans cette team pourra en plus de ça, monter la maîtrise élémentaire d'Alaïssam pour augmenter ses dégâts, sachant que les dégâts des attaques d'Alaïssam dépendent aussi de la maîtrise élémentaire du personnage, et le dernier personnage que vous allez mettre dans cette team sera totalement flexible. Moi j'aime bien partir sur un personnage qui donne des boucliers, mais ça peut aussi être un healer, comme par exemple Shinobu. Et deux teams de Naïda ont été améliorés avec l'ajout de Deya, ce sont les teams qui se basent sur la brûlure, la première dont je vais vous parler c'est la brûlure pure, où vous allez vouloir faire un maximum de dégâts avec cette réaction élémentaire, dans ce cas là vous allez jouer Sucrose pour monter la maîtrise élémentaire de tout le monde, réappliquer le pyro à tous les ennemis, vous allez avoir Naïda et Yaoyao qui vont appliquer le dendro régulièrement aux ennemis, et votre Deya va appliquer l'élément pyro régulièrement pour que tous les ennemis soient tout le temps affectés par la brûlure, et vous allez avoir des résultats qui sont plutôt corrects, mais aussi satisfaisants. Éventuellement dans cette team vous pouvez remplacer Yaoyao par Shinobu, comme ça vous avez quelques réactions supplémentaires sur les ennemis, avec de la surcharge qui sera causée par la compétence élémentaire de Shinobu. Et la deuxième team brûlure de Naïda qui a été améliorée par Deya, c'est la Ganyu Fonte Brûlure, qui a pour but de maintenir la brûlure sur les ennemis, avec l'application dendro de Naïda, et l'application pyro lente de Deya, et comme ça votre Ganyu sera capable de faire de la fonte à chaque fois qu'elle va tirer une flèche, et ce de manière beaucoup plus pratique qu'avant, quand on jouait certains personnages pyro à la place de Deya. Des fois la brûlure partait rapidement, puisqu'on ne pouvait pas l'appliquer régulièrement, et là grâce à Deya on peut avoir de meilleurs résultats avec Ganyu. Les autres teams qui ont joué avec Naïda n'ont pas tellement changé, donc si vous voulez vous renseigner par rapport à celle-ci, je vous mettrai mon guide complet sur Naïda en description. Et en dernière partie, si vous avez envie d'investir un petit peu plus sur le personnage, est-ce que vous avez besoin d'aller chercher ses constellations, son arme, ou d'invoquer un autre personnage ? Donc les premières constellations de Naïda peuvent être intéressantes. La première, c'est toujours le petit boost pour Naïda, pour que son ulti reste plus longtemps, de permettre de faire plus de dégâts, ou alors permettre d'appliquer le dendro un petit peu plus souvent, mais ce n'est pas une constellation qui va vraiment booster votre compte. Par contre, la constellation 2 qui permet à vos réactions d'endro, de crit, ou alors de baisser la défense des ennemis, si vous faites de la suractivation ou propagation sur eux, là par contre, c'est une grosse différence, ça va énormément booster votre compte. Cependant, si vous visez ces deux constellations, il faut bien prendre en compte que ça peut vous prendre énormément de primogems, et ça peut vraiment coûter cher. Est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher ces constellations ? Comme d'habitude, non. Je joue Naïda à C0 depuis le début, et elle est très efficace. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ces constellations. Celles-ci vont clairement apporter plus que son arme. Son arme fétiche est bien, mais elle est facilement remplaçable. Vous mettez les autres armes qui donnent de la maîtrise élémentaire sur Naïda, et ça suffira amplement. Je ne suis pas vraiment un très grand fan de son arme. Et à la limite, ce que je conseille peut-être un petit peu plus, qui coûtera moins cher que deux constellations de Naïda, c'est plutôt d'aller chercher Nilou, puisque au final, c'est un personnage qui est plutôt satisfaisant à jouer, qui est vraiment très efficace si vous la combotez avec Naïda. Et comme ça, ça vous permet de diversifier un petit peu vos teams, et d'avoir quelque chose de nouveau. Plutôt que d'améliorer votre Naïda, qui sera plus efficace, mais n'apportera rien de réellement nouveau à votre compte. Donc ça, c'est selon vos propres objectifs sur le jeu. Moi, personnellement, je suis plus un fan de la diversité, donc je préfère partir sur Nilou. Et si vous voulez all-in sur Naïda, sachez que la constellation 2 est vraiment très bonne, mais peut coûter cher. Si vous voulez connaître plus de détails concernant Naïda, ses capacités, ses teams, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre dans la description. Je vous mettrai son guide complet que j'avais fait à l'époque, qui est toujours globalement à jour, sauf les petits changements dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant quand je sortirai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact sur celle-ci. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501